Salut Youtube, je suis Susgub et je suis super content de vous retrouver pour un espèce chiant, Dead or Alive 6 ! Alors moi j'adore les jeux de combat, comme vous le savez je kiffe Soul Calibur et Dead or Alive c'est une des séries que j'avais vraiment kiffé à partir de Dead or Alive 2 puisqu'on avait pu jouer sur la Playstation Mini, enfin une version classique à Dead or Alive le premier du nom et c'est vrai que ça me plaisait déjà moins, mais le Dead or Alive 2 ça a été vraiment une révélation pour moi j'aime bien parce qu'il y a plein de personnages féminins mais voilà, donc on a droit à une version bêta du jeu d'accord on peut jouer uniquement en ligne d'ailleurs et si on va dans les paramètres de jeu, alors pour vous ce qui vous intéresse c'est surtout dans la langue vous voyez vous pouvez mettre les voix en français ou en... autant pour moi, les voix en japonais ou en anglais donc moi j'ai mis en japonais bien sûr alors j'ai déjà lancé le jeu et j'ai pré-configuré un peu le tout comment on fait pour choisir son combattant ? paramètres de combattant voilà donc on a droit à... dans la démo en tout cas on a droit à Kazumi Ayabuza Diego qui est nouveau je crois, qui ne dit pas de décise Ayate Ayane pas trop au fond mais Kayane ensuite on a droit à... enfin... ils ne sont pas modélisés dans la démo mais on voit qu'on aura également Zack, Elena, Hitomi, Leifang, Janmi, Bayman, Mila, Bat, Tina, Riga, Christy, Marie Rose, Onoka je crois qu'il fait jouer avec Onoka Nico qui a une petite nouvelle je crois qu'elle est en rap avec les robots Kokoro Kokoro la Mariposa insupportable quand tu ne vas contre elle Brad Wong et Elliot alors on va bien mettre 4 personnages super importants parce qu'il y en a plein qu'on connait déjà mais après si je fais cette critique là il faudrait que ça fasse pour Soul Calibur aussi mais Dator in Life j'ai tellement longtemps que la série ne bouge pas quoi c'est... c'est ouf on a droit à des tenues pour chaque personnage on peut voir déjà les autres tenues oh ils ont déjà les autres tenues ils voulaient sexualiser moins ces personnages dans ce Dator in Life parce qu'au niveau des poitrines et tout c'est moins opulent tu l'as dit ça les empêche pas de mettre des petites tenues euh... ah ouais ah ouais d'accord en fait les tenues rétro faudra les gagner quoi moi j'aime bien cette tenue là j'aime bien la texture sur son vêtement et tout bon bref hop par défaut donc maintenant qu'on a hop notre tenue c'est parti on va faire une recherche alors je vous préviens par avance c'est une version bêta pour tester la stabilité des serveurs pourquoi je vous préviens d'avance parce que je vais pas vous mentir j'ai fait une partie juste avant et euh... ça a complètement craché en fait la qualité de la connexion était à un point et euh... je sais pas ça a... ça a ralenti à un point que euh... ça bougeait plus tout à l'écran et bien en fait c'est juste pareil voilà j'espère que ça va pas arriver deux fois je serai malou bonsoir bonjour d'accord amène toi bonsoir ah au pire des combinaisons moi je suis là bleu hein oh la salope oh la salope oh la salope arrête de spammer les touches stop mais il dort dort ses fesses oh putain je... je déteste ce coup là je vous avoue c'est comme vous appuyez sur un triangle plus rond oh putain mais comment il a pu avancer avant le... waouh elle a fait une contre la fille me souviens bien ça c'est les chocs et ça c'est les... ok vraiment pour faire les comptes c'est vraiment ça retourne même encore mais attends je te regarde les touches mais j'ai tourné autour putain vraiment mal hein elle te prend pas... elle te prend pas l'électricité dans la gueule hein elle te prend pas l'électricité dans ta gueule la gueule les amis allez plat toi les vêtements se déchirent c'est pas ce que vous avez vu sur un autre cas du mix moi j'évite de me retrouver à la poêle parce que je suis pas une bière me protégez putain on voit pourquoi ça rame je comprends pas pourquoi ça rame quand les personnages sont au grand point c'est à dire que je sens que ça passe en 30ff c'est le même moteur jupe oh là regardez à droite elle est toute pixelisée la peau c'est vrai qu'elle a pas envie d'être là regarde les tenues de Ayane j'aime pas trop la partie blanche qu'il y a dessus je trouve que ça fait mauvais design alors que là c'est plus léger en fait putain j'aime pas les nouvelles tenues des combattants ils essaient de les moderniser mais je préfère largement ça c'est la vraie tenue de Ayane et là je la reconnais tu vois en tout cas ils ont pas chômé sur les tenues moi je serais heureux j'aurais mis dès le début regardez la cravate et bouche de sèche j'aurais mis dès le début toutes les tenues qu'il y avait dans l'ancien Dead Rolive tu vois donc ça ça donnerait une raison aux joueurs de passer à la caisse et là ça fait un peu je pense qu'il y avait beaucoup plus que ça après déjà 10, 10, 11, 10 c'est déjà pas mal ouais on va pas pleurer il y a beaucoup de color swap ouais il y a beaucoup de color swap par contre ça je suis pas pour les lunettes et tout je trouve ça c'est moche en fait comme le perso est pas designé pour j'ai remarqué doucement doucement débutant c'est scandaleux j'suis un putain de débutant faut qu'elle se calme les mecs j'ai essayé aussi de voir que j'ai un moyen de déliminer ces putain de moustiques il y a quelqu'un une solution ? il y a pas de briller là oh c'est pas en mode 3 étoiles c'est pas trop mal ah je vais aussi prendre la démo j'ai fait un exemple Devolt 2 remake sur ma Xbox One X j'ai diffusé ça sur un mixeur le truc a disparu tout qui était présent il a fait ouais ben fuck je veux pas être diffusé sur Youtube donc il a disparu j'ai un peu dégoûté parce que la démo n'est que de 3 minutes on peut pas la refaire je vais la refaire sur PS4 cette fois-ci je vais juste enregistrer mais pourquoi j'ai Kayane ? pourquoi j'ai Kazumi ? c'est quoi le délire ? j'ai passé le Kazumi ? je vais vraiment désolé du coup je voulais pas prend Kazumi en fait je voulais pas prendre Kazumi en fait c'est un appui sur les 3 touches en même temps pour faire ça en fait pour faire ça en fait C'est après l'événement fatale en fait que... Putain salope ! Je me protégeais trop putain ! J'assure que ça lag putain ! On va croire que je fais ce que je dis ça parce que... Mais ça lag ! Bon tu vas me dire ça rêve aussi pour lui ! Qu'est-ce que c'est fou putain ! Gameplay de qualité 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 ! C'est chiant avec ça ! Gameplay de qualité ! Gameplay de qualité ! J'ai vraiment du mal à faire des combos dans les Dead or Alive ! Gameplay de qualité 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 ! Ils n'avaient pas pu configurer une touche pour faire ce coup spécial à la con là ! Gameplay de qualité ! Aller ! Tu ne les a pas.. Laбу ! C'est trop abusé putain ! Am subjective ! Ben rien ! Un autre truc, un petit bouton revanche serait vraiment pas trop mal, il y a ça dans Soul Calibur, tu peux faire deux revanches dessus, ça c'est cool, par contre moi je voulais... C'est parti cette fois-ci, putain, je voulais pas Kayane, Kayane si tu me regardes, non je voulais Aliané, Kayane qui était championne de Dead or Alive en plus, ouais c'est ça, ouais Elle est championne de Dead or Alive, elle est champion de France, voire je sais même plus en fait Quel le palmarès de Kayane, elle fait du Dead or Alive, je sais qu'elle fait du Soul Calibur aussi, elle a fait un peu Street Fighter, ah non elle est championne de Dead or Alive peut-être C'est vraiment là où j'ai l'impression de l'avoir vue quoi Ayane, pourquoi ? Pourquoi tu lagues Ayane ? Pourquoi tu lagues Ayane ? Pourquoi tu lagues Ayane ? Mais il vous protège putain ! J'aime pas les mouvements, je sais pas qu'elles ont fait Il y a un truc que j'aime pas dans le jeu Elle est pas un peu abusée il y a années là ? Par contre je vois qu'ils auraient du jeu moins sexé entre guillemets mais du coup j'ai l'impression que les formes sont plus réalistes ces personnages Ah non putain, va pas me dire que le mec il a rage-kid Va voir qu'il règle ça hein, que quand un mec rage-kid que ça plante pas ta console quoi ! Là c'est juste ridicule on va pas se mentir C'est juste ridicule Voilà Bon, du coup, moi je pense que je vais arrêter ce play là Pour le coup, j'aurais eu un très petit aperçu Ah non c'est bon Ça prend trop de temps en fait entre le moment la déconnexion et le moment où on se redonne la main Ah et ça va vraiment planter l'interface Là je recule dans le jeu, je vois Je vais pas rien faire Voilà Obligé de relancer le jeu Bon en tout cas ça donne un bon aperçu de ce Dead Oralive 6 Ça donne un peu sur à quoi s'attendre En tout cas rien de révolutionnaire, on va pas se mentir J'aurais bien aimé plus d'évolution dans le jeu Je serais même pas tenté de dire, j'aurais voulu revoir la série Dead Oralive Puisqu'on avait déjà Dead Oralive 5 sur PS4 et Xbox One Mais voilà, à voir ce que ça va donner Il sera le premier marque-jeu Donc c'est dans très bien tout Allez, à tchao les otakus Et à bientôt sur ta boue et après Allez, ciao ciao !